Bonjour et bienvenue à vous dans cette guidance du mois de décembre 2023. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés. En tarot, nous avons le Hoshosen Tarot et en oracle, pour terminer la guidance de ce mois, j'ai utilisé les murmures de Ganesh. Alors, pourquoi cette ambiance indienne ici ? Parce que nous sommes sur le mois de décembre, dans le mois du Sagittaire, le signe du Sagittaire qui nous parle bien évidemment de voyage, c'est le grand voyageur et il nous parle également de spiritualité. Donc ici, j'ai voulu vraiment trouver dans la thématique, plonger un petit peu dans cette spiritualité venue d'ailleurs. Donc voilà, ça vous fait voyager en même temps un petit peu, je trouvais ça approprié pour ce mois de décembre. Et en même temps, ça va vraiment de pair avec la thématique de fond parce que ce mois de décembre est extrêmement spirituel. Chacun de nous, dans un petit peu tous les signes, va connaître cette expérience de la quête de sens, va vouloir mettre des réponses sur ses questions, mais surtout sur les questions, les questionnements intérieurs, sur le sens de la vie, sur le sens de ses choix, sur le sens de ses relations. Donc il y a énormément d'énergie, de clôture de cycle pour ce mois de décembre. Voilà, on a des clôtures de cycle et en même temps, on a énormément envie et besoin, j'ai l'impression, d'aller de l'avant, de sortir de cette année 2023. C'est vraiment les énergies que j'ai ressenties en faisant vos tirages astraux là. On a envie de sortir de 2023, on a envie de quitter 2023, on a envie de passer à autre chose, on a envie maintenant de clôturer un cycle, un cycle de travail pour beaucoup. On est nombreux à avoir énormément travaillé sur nous, à avoir modifié pas mal de choses dans nos comportements, dans notre manière de faire, d'agir, de penser, de croire. Et voilà, donc là on clôture un petit peu cette ambiance sur le mois de décembre. Donc vraiment, gardez à l'esprit que cette guidance est une guidance générale, que voilà, ça peut pas vous parler à 100% puisque nous sommes tous un mix des 12 signes. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder également votre guidance, la guidance de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous aider justement à avoir des précisions sur ce qui vous attend. Prenez en tout cas uniquement ce qui résonne et puis voilà, ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté. Donc moi je vous souhaite ici un très très beau mois de décembre, de très belles fêtes à vous, de joyeuses clôtures de cycle. Et voilà, je vous laisse maintenant à votre guidance du mois de décembre. Très belle écoute à vous, à très bientôt, bye bye ! Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2023. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre ? Et là, on a une très belle carte qui est celle de l'achèvement, qui n'est nul autre que la carte du monde. La carte du monde. Alors, on voit ici que vous avez réussi à trouver la dernière pièce du puzzle. Au mois de novembre, vous avez terminé un cycle. C'est de là où vous venez en tout cas, l'achèvement. On termine quelque chose, on a enfin tous les éléments, tous les éléments cymbriques s'assemblent pour donner un tout, pour donner aussi, j'ai l'impression, une nouvelle version de vous-même ici. Une nouvelle version de vous-même qui s'est façonnée tout au long de cette année 2023 et ici au mois de décembre. On arrive dans ce mois avec la volonté de vouloir clôturer enfin ce cycle. L'achèvement s'est déjà fait, s'est déjà produit en fin de novembre parce qu'il y a eu votre mois, le mois de novembre, le mois du scorpion, où vous avez effectué, finalisé votre transformation. Donc là, on arrive vraiment avec une énergie de clôture de cycle et on le voit, il y a de très belles choses au mois de décembre ici. Alors oui, vous avez clôturé et donc là, c'est comme si on était sur la rampe de lancement là pour le mois de décembre. On se lance dans le nouveau cycle, vous voyez. Il y a vraiment, voilà, on est en transition entre la fin, la toute fin du cycle et le départ vers le nouveau, vers l'autre chose, vers cette nouvelle version de vous-même qui va à ces nouvelles occupations, on a l'impression. Alors ici, dans la maison de l'air, au niveau de vos communications, de votre intellect, ça c'est la maison du mental, l'intellect, les apprentissages et les communications. Et là, je pense qu'elles seront nombreuses en ce mois de décembre. On a ici la huit de bâton, nommée ici le voyage. Mais la huit de bâton, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur assez rapidement. Vous voyez, donc on peut multiplier ici les communications, on peut, d'autant plus qu'on voit que dans votre relation aux autres, il y a un grand changement aussi, il y a une renaissance même. Là, on a la carte du jugement dans la maison des relations aux autres. Donc, vous pourriez être amené à communiquer énormément avec les gens. Alors, avec les gens de toutes sortes, les gens, les autres, ça peut être aussi bien vos amis, vos anciens amis, votre famille, la famille proche, la famille éloignée, des collègues de travail, des employés, des clients. Enfin, on voit qu'il y a une certaine richesse dans votre communication et dans vos relations aux autres. Ici, pour ce mois de décembre, il y a vraiment une transformation parce que là, on a le symbole de ce papillon. C'est comme si, voilà, vous étiez chenille sans trop poser, aller vers les autres. Et ici, vous devenez papillon. Au mois de décembre, vous actez le fait de devenir papillon, vous multipliez les rapports aux autres. Et ça vous fait du bien, j'ai l'impression, parce que là, cette carte, elle s'appelle le voyage. C'est comme si, oui, c'est comme si rentrer à nouveau, enfin, en contact avec les autres, c'était comme un nouveau voyage pour vous. Voilà, on prend son bâton de pèlerin, on commence à gravir la montagne, on rencontre des gens en route. Et ces rencontres, elles font plaisir parce qu'elles sont enrichissantes, elles vous enrichissent. Elles vous enrichissent de l'intérieur, d'ailleurs. Parce que dans votre vie intérieure, on a ici l'expérience de l'existence. Et c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est par l'expérience de l'existence que vous vous enrichissez intérieurement. C'est en faisant ces rencontres, en parlant avec ces gens, avec ces autres, que vous vous nourrissez individuellement. Et ça, vous le comprenez quelque part maintenant, en ce mois de décembre. Parce que dans votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie, il y a l'expérience de l'existence. Ce qui est le 3 de bâton. Mais ici, dans ce jeu, l'expérience de l'existence, ça prend vraiment tout son sens. Dans le fait que, voilà, pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait vécu. Donc, il faut pas seulement le voir pour le croire, mais il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Vous voyez un petit peu la différence ? Et c'est ça dont vous vous rendez compte, en fait, au mois de décembre. C'est que tout ça, ce rapport aux autres, ça nourrit votre expérience personnelle de votre vie sur Terre, même, j'ai envie de dire. Alors, dans la vie affective, sentimentale, émotionnelle, on a ici la carte de l'ermite. Alors, là, ça nous parle de solitude. Ça va un peu à contre-courant de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, alors, j'ai plus l'impression ici que c'est l'ermite dans le sens de guide, dans le sens de sage, que plutôt de solitude. Alors, ça, c'est vraiment à voir selon votre situation sentimentale actuelle, votre vie sentimentale actuelle. Ça peut être la solitude, mais la solitude bien vécue, parce que l'ermite, c'est un choix. C'est un choix de se mettre en ermitage, c'est un choix de se retirer, c'est un choix de vouloir cette solitude. Donc, c'est un ermite bien vécu, c'est pas une solitude qui vous tombe dessus et qui vous amène à la dépression. Non, là, c'est une solitude plutôt choisie, plutôt choisie. Donc, soit vous êtes effectivement célibataire, et c'est une solitude qui est choisie, qui est assumée, qui est voulue, parce que, voilà, il y a peut-être beaucoup de relations par ailleurs, dans votre vie professionnelle ou familiale, et que vous n'éprouvez pas le besoin, en ce moment peut-être, d'avoir un compagnon, une partenaire. Il peut y avoir de ça. Si vous êtes dans le couple, la solitude, donc voilà, ça c'est à voir selon, encore une fois, comment va votre couple. Est-ce que vous avez besoin de vous mettre en retrait ? Est-ce que vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour vous ? Ou alors, ça peut aussi être la version sagesse, la version guide, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain point dans sa relation où la relation a atteint une certaine maturité, parce que l'ermite, c'est le sage, mais le vieux sage, avec cette notion d'expérience, encore une fois, et de maturité, maturité dans le couple, où on n'a plus rien à... on n'a plus rien à prouver, quoi. Il y a un peu cette énergie où on a... si on est en couple depuis longtemps et que tout va bien, voilà, il n'y a plus rien à prouver, on a atteint la maturité et la sagesse de l'ermite dans sa vie de couple. Vous voyez ? Il y a un petit peu de ça. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas à voir dans quelle situation vous êtes et comment vous pouvez vous reconnaître dans cette ermite. Ensuite, dans la maison ici du feu, première maison du feu. Alors, je vais juste quand même tirer une carte complémentaire à ce 5 de denier pour essayer de mieux comprendre. Alors, suivre le courant. Bon. Parce que là, on a la 5 de denier. C'est la carte de l'exclu, mais aussi du manque. Alors, là, on est dans la maison de votre énergie, votre santé, votre action, l'expression. Non, votre personnalité vue de l'extérieur. Alors, vue de l'extérieur, vous pourriez paraître vous exclure, peut-être. Rester d'un côté de la barrière, ne pas vouloir ouvrir cette porte. Alors, peut-être que c'est vous. Peut-être que ici, vous subissez. Peut-être que vous êtes de l'autre côté. Ça dépend de quel côté de la barrière vous êtes, en fait. Si vous êtes du côté lumière et que vous rejetez les autres, ou les autres vous rejettent. Il y a un peu de ça. Mais comme il y a une renaissance ici dans la relation aux autres, ça me paraît compliqué. Bon. Ici, ça peut aussi nous parler du manque, du manque physique. Là, c'est dans votre niveau d'énergie. Donc, vous pourriez manquer un peu d'énergie, manquer de peps. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que vous pourriez paraître, même au niveau des autres, un peu fatigué. Un peu avec un manque d'énergie physique. Et on a ici suivre le courant, qui est là l'as de coupe. Mais dans suivre le courant, voilà, il y a une notion de se laisser porter. De ne pas lutter contre une fatigue, de ne pas lutter contre une maladie. De l'accueillir, quelque part. Et de se laisser porter par le courant. Si vous êtes fatigué, laissez-vous porter par la vie. Allez vous reposer, quoi. Ne luttez pas contre cette fatigue. Suivez le courant. Suivez le courant où la vie veut vous emmener, quelque part. Parce que là, il s'agit vraiment du niveau énergétique. Donc, il peut y avoir un manque d'énergie au niveau du physique. Avec ce 5 de denier. Le denier, en plus, c'est le corps physique. C'est le concret. Donc, il y a une notion de manque. Là, ce n'est pas trop l'exclu. C'est plus le manque. Le manque d'énergie physique. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, vous pourriez être fatigué. Mais ce qu'on vous dit ici en conseil, par rapport à ce manque, c'est de suivre le courant. Tout simplement. De vous laisser porter un petit peu. D'accepter. Même si vous avez une baisse d'énergie et que vous êtes malade. Ne luttez pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais si vous avez un rhume, ça dure une semaine. Donc, vous le savez. Laissez-vous porter. Ça ne sert à rien de prendre cacheton sur cacheton pour sortir d'un rhume. On sait très bien que ça dure une semaine. Au pire, vous gagnez un jour. Mais ce qu'on vous dit, c'est de, quelque part, lâcher prise par rapport à ça. Ensuite, la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos créations, l'expression de vous-même et votre vision d'avenir. Alors ici, on a la carte de l'amitié qui est le 2 de coupe. Alors là, c'est vraiment une harmonie, en fait. Le 2 de coupe, c'est habituellement la rencontre, l'âme sœur. Ici, c'est l'amitié. Donc, oui, il pourrait y avoir aussi de nouvelles rencontres. Parce que, bon, les relations aux autres sont favorisées ici. Avec la renaissance, avec ce jugement, ce réveil. Vous pourriez, effectivement, rencontrer peut-être des personnes pour mener des projets à bien pour votre futur. Des futurs projets. Pour mener à bien des créations futures. Donc, il y a peut-être une rencontre, mais amicale dans l'air. Parce que, vraiment, là, cette carte, elle s'appelle l'amitié. Donc, ça peut nous mettre le doigt plus sur une relation amicale. Vous pourriez rencontrer un nouvel ami ou quelqu'un, en tout cas, qui va être important pour votre futur. Parce que, là, c'est la maison de la vision du futur. Donc, soit c'est les parties de vous qui sont harmonisées, votre yin, votre yang, qui sont maintenant harmonisées pour vos créations futures, pour vos projets futurs. Alors, c'est fort probable, parce qu'on a une autre notion de yin et de yang ici, avec l'intégration dans votre vie professionnelle. Donc, là, on a l'impression que ces deux cartes, elles se rejoignent quelque part. Parce que, c'est comme si, voilà, vous aviez réussi à vous retrouver vous-même. À mettre en symbiose votre côté yin et votre côté yang. Pour agir maintenant dans la matière et dans la matière professionnelle, a priori. Il y a de ça. Ou alors, effectivement, il s'agirait d'une nouvelle rencontre que vous pouvez faire sur ce mois de décembre. C'est plutôt une rencontre amicale ici. Qui serait importante pour le futur. Alors, deux très belles cartes ici. Deux arcanes majeures pour l'élément de la terre. Donc, encore un mois important. J'ai l'impression qu'on a quatre arcanes majeures quand même, ce mois de décembre. Donc, ça peut encore être un mois important pour votre futur. Où il peut se passer beaucoup de choses. Alors, ici, sur l'élémentaire, dans les possessions matérielles et les finances, on a la percée. Donc, ici, on est quand même sur... La carte, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'on arrive à sortir quelque part de ces blocages. On brise. Ce n'est pas des chaînes ici, mais voilà. On casse le mur. On casse... On brise quelque chose. On brise quelque chose et c'est la percée. Donc, on fait une percée, là, dans les possessions matérielles, dans les finances. On arrive à s'en sortir. On arrive à voir le bout du tunnel. La percée, c'est ça aussi. Quand on arrive au bout du tunnel, on fait une percée au grand jour. Donc, il y a un petit peu de cette image-là qui vient vers vous pour les finances et les possessions matérielles. Voilà, si vous étiez en négociation depuis très longtemps pour quelque chose, voilà. Il pourrait y avoir une avancée considérable ce mois-ci dans votre projet, quoi. Dans un projet matériel et concret. Donc, une grande avancée ici, une grande percée sur le front des finances pour ce mois de décembre à Miss Scorpion. On a ensuite la vie professionnelle et là, on a l'intégration. Je vous disais, avec l'achèvement ici d'où vous venez, on a l'impression qu'au mois de novembre, il y a eu cette transformation d'effectuer. Parce que là, on est sur l'arcane numéro 14. Juste avant, il y a la 13. La 13, c'est votre arcane. C'est l'arcane sans nom. C'est la mort. C'est celle du mois de novembre. Donc, c'est la transformation qui a été faite au mois de novembre. Et ici, on a l'impression que sur le mois de décembre, on intègre toutes ces nouvelles parties. On intègre cette nouvelle version de soi-même qu'on a construit. Et voilà, il y a une notion de faire cohabiter le yin et le yang. D'être en symbiose, en harmonie avec les deux parties de soi. Et d'avoir, quelque part, trouvé l'équilibre. Parce que ici, la carte de la tempérance, c'est ça. C'est l'harmonie et l'équilibre de retour dans votre vie professionnelle. Parce que vous avez vraiment réussi à allier toutes vos capacités. Il y a eu des capacités intérieures, des capacités extérieures. Et là, vous avez réussi à faire en sorte de faire cohabiter tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment une très, très belle carte pour votre vie professionnelle ici. Qui nous parle vraiment d'harmonie. Vous êtes en harmonie là où vous êtes. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes enfin dans un endroit où vous pouvez exprimer toutes vos capacités. Que ce soit les capacités yin d'intuition, de pensée, de création. Comme le côté yang de mise en action. Vous voyez ? On a réussi vraiment à allier les deux. On arrive à trouver une harmonie. Et ensuite, où vous allez sur 2024 ? Alors, j'ai d'abord sorti cette carte de la politique qui est la carte de la 7 d'épée. J'aime bien la doubler parce que ça donne un côté un peu fourbe. Le 7 d'épée, c'est le mensonge et la tromperie. Donc, on pourrait dire que où vous allez là sur 2024, juste avec cette carte, c'est vers la tromperie, la malhonnêteté. Alors, ça ne collait pas du tout avec le reste du tirage. Donc, on complète et on a ici la guérison. Mais oui, parce que là, ça prend plus de sens. On voit qu'il y a une guérison sur les tromperies, mais pas les tromperies qui viendraient de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que vous aviez longtemps peur de vous tromper de chemin, peut-être par rapport aux échecs passés. Parce que la carte de la politique, ce 7 d'épée, c'est aussi les erreurs, les erreurs du passé. Mais que là, vous guérissez ça. On va sur 2024 sur une guérison des tromperies, mais des tromperies à l'intérieur de vous, vous voyez. Peut-être que vous allez laisser tomber ce masque enfin aussi, ce masque derrière lequel vous vous cachiez. Bon, là, il y a une personne un peu mauvaise qui se cache derrière, mais là, c'est plus pour l'image du masque. Peut-être que vous allez laisser tomber le masque et enfin vous faire confiance, vous voyez, pour essayer de faire fi de vos erreurs du passé et de guérir ça, de guérir justement cette notion d'avoir fait des erreurs dans le passé, de s'être trompé parce que c'est aussi la peur de se tromper, le 7 d'épée. C'est soit, voilà, quand on fait des choses un petit peu sous cap ou on n'est pas très franc du collier, le 7 d'épée, c'est un peu ça. Donc là, on guérit de ça. Donc, il y a peut-être aussi de la franchise qui revient dans les relations, de la guérison. Il y a cette notion de guérison. C'est le roi de coupe ici. Le roi de coupe qui va un petit peu de peur avec cette intégration et cette amitié ici. C'est-à-dire que le roi de coupe, il sait maîtriser ses émotions. Donc, il n'a plus peur. Vous voyez, il a certes connu l'échec, mais il a fait le travail émotionnel pour réussir à surpasser ses peurs. Donc, c'est un petit peu ce qui vous attend là en 2024. Vous n'allez plus avoir peur parce que vous allez être équilibré. Vous allez être équilibré dans votre yin, dans votre yang. Il y a les deux polarités qui vont cohabiter harmonieusement dorénavant en vous. Donc, c'est ça en fait que vous... C'est à ce stade que vous arrivez ici au mois de novembre. Alors, est-ce que vous voyez tout là ? Juste de voir que j'étais peut-être un peu hors-garde. Voilà. Bon, écoutez, c'est en tout cas un très beau mois. J'ai l'impression. Très beau mois de décembre qui, voilà, qui vous propulse un petit peu sur les énergies de 2024, qui vous emmène un peu ailleurs. C'est plutôt de bonne augure là. Allez, c'est parti pour l'oracle. On va voir donc un message complémentaire de Ganesh pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire de positif ? Ce ne sont que des messages positifs. Donc, on va voir un petit peu si on a un complément d'informations avec l'oracle. La réalisation. Réalisation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils, tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Alors, dans les apprentissages, on a ici le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de nombreuses opportunités peut-être aussi qui viennent à vous à ce niveau-là. Voilà, donc peut-être que ce mois-ci, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus, peu importe le domaine, mais peut-être pour enrichir ici son expérience de l'existence. Voilà, en tout cas, c'était le message pour terminer, message pour ce mois de décembre. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura amené des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours très agréable. Merci infiniment, en tout cas, d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, ça va toujours droit au cœur. Sur ce, moi, je vous souhaite un très, très bon mois de décembre. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501